Générer automatiquement des prompts de chat GPT en quelques secondes. Je vais te montrer directement sur mon écran comment on va faire. Mais déjà, un prompt, c'est quoi ? C'est les indications que tu vas donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle te donne une réponse. Celui-ci doit être très bien structuré pour que la réponse soit celle que tu attends. Et c'est pas si simple. Pour moi, être générateur de prompts, être créateur de prompts, sera à l'avenir un vrai métier. Parce qu'on ne communique pas avec une intelligence artificielle, avec chat GPT, comme on peut communiquer avec ses collègues. Cela s'apparente plus à parler avec un enfant de 5 ans. Il faut donner des informations très précises et bien détaillées. Pour t'aider en cette tâche, il y a des outils qui existent sur le marché. Et aujourd'hui, on va parler d'AIPRM. C'est un outil gratuit qui te permet justement de générer des prompts automatiquement. Du moins, tu as juste à lui donner le keyword, le mot-clé sur lequel tu veux qu'il génère ta demande, sur lequel tu veux qu'il se base, ainsi que la langue dans laquelle tu veux le résultat. Et il va te le donner. Et je rappelle, cet outil, il est gratuit. Je vais te montrer comment il marche. Tout d'abord, pour y avoir accès, tu dois aller sur le Chrome Web Store de Google Chrome. Parce que ça marche sur Google Chrome. Si tu es Safari, il faut utiliser Google Chrome. Et tu as juste à ajouter l'extension. C'est très simple. Je te mets également le lien de cette extension dans la description. Donc, tu ajoutes l'extension à ton navigateur. Là, tu vois l'ancienne interface de ChatGPD. Et je vais te montrer la nouvelle une fois que tu utilises l'extension. Sachant qu'elle va se mettre automatiquement à jour dès que tu installes l'extension. Alors, on se retrouve sur l'interface. Et on peut voir qu'on a les publics prompts avec des topics, donc les sujets sur lesquels parlent les prompts qui ont été proposés par la communauté. L'activité, ça permet de filtrer. Et les plus votés, ainsi qu'une barre de recherche. Par exemple, on est rédacteur SEO. Pour édiger des articles pour le référencement naturel, on peut taper SEO ici et avoir tous les articles, toutes les prompts qui parlent de SEO. Donc, par exemple, je veux créer une stratégie de keyword stratégique. Donc, je vais ici, je vais mettre mon mot-clé cible. Si je marque télétravail, je mets ma langue qui est le français. Et là, il va me sortir tous les mots-clés par rapport à mon mot-clé cible. Mais également, les intentions de recherche, si c'est informationnel, commercial. les titres de l'article que je peux rédiger, les métadescriptions de l'article que je peux rédiger. Bref, c'est super puissant. Je laisserai jouer un peu plus tard avec, parce qu'il y a une autre fonctionnalité. Tu peux créer tes propres prompts pour les réutiliser ensuite. Ça, je vais te montrer comment ça marche. Quand tu vas sur Own Prompt, là, tu peux ajouter les prompts. Donc, le but, c'est ici, tu vas écrire le template de ton prompt plutôt en anglais. Et il y a deux variables à inclure. Le Target Language. Donc, en fait, tu vas reprendre ces crochets-là pour que le texte reprenne ton langage. C'est-à-dire que les autres personnes qui vont l'utiliser vont pouvoir faire de l'anglais, de français. Et tu vas inclure dans ton template de prompt le mot-clé ou l'information que va rentrer la personne qui va vouloir utiliser ton prompt. Tu peux le rendre public ou le garder privé également. Il n'y a que toi qui vas l'utiliser. Ici, c'est la petite description de ton prompt. Ici, tu as le titre de ton prompt. Et ça, c'est quel mot-clé il va falloir rentrer pour utiliser ton prompt personnalisé. Tu vas également choisir ton topic et ton activité. Mettre ton nom et ton URL si tu le rends public également. C'est très intéressant pour faire de la pub sur ta chaîne YouTube, sur ton compte LinkedIn, peu importe. Allez, j'en remplis un et je te montre ce que ça donne. Donc, on se retrouve sur mon prompt template. Donc, je viens de l'écrire. Il est en anglais, mais tu peux le rédiger en français également. Ça marche bien en anglais, mais en fait, si tu veux le mettre en anglais, tout simplement, tu le mets dans un traducteur comme Dipple, D-E-E-P-L ou Google Traduction et tu peux le copier. Donc, je lui ai donné du contexte. Tout d'abord, je suis YouTuber et lui, c'est mon assistant. Il n'est plus de chat GPT. Il est l'assistant de moi qui suis YouTuber. Je lui demande de rédiger des tags. C'est-à-dire, voilà, c'est pour être référencé sur YouTube, il faut faire des tags. C'est un exemple. Tu peux lui demander n'importe quoi. Voilà. Le but, c'est que je référence ma vidéo YouTube. Je veux qu'il utilise des mots qui sont du thème, que chaque mot doit être séparé par une virgule, qu'il doit s'inspirer du prompt. Ce que je vais donner ici, le prompt int, pour générer des tags dans la langue, donc Target Language. Ça, c'est deux valeurs. Tu dois absolument les mettre dans ton template. C'est obligatoire. Je dis que le nombre de mots doit être de 500 caractères maximum et de 400 caractères minimum. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'il me fasse de bullet list et qu'il me fasse des tags séparées par une virgule. Parce qu'au début, je l'ai testé, ce prompt. Je ne lui avais pas répété qu'il fallait que ça soit une virgule. Donc, il m'avait fait des listes à puces. Et donc, moi, je ne voulais pas du tout. Donc, je lui ai dit, tu n'as pas le droit de me faire des listes à puces. Ça, au moins, je suis sûr qu'il ne va pas en faire. Donc là, c'est un teaser. C'est juste pour expliquer aux gens parce que si je dois en public, à quoi il sert. Le prompt hits, donc là, c'est le thème de la vidéo. Je vais te montrer comment ça apparaît juste après. Le titre, du coup, de mon template de prompt. Le topic, mon nom, l'URL de ma chaîne YouTube parce que c'est ça que j'avais un ministre en avant. Donc, je peux le sauvegarder. Donc, là, il marque que je l'ai bien sauvegardé. En fait, si je veux l'utiliser, j'ai juste à cliquer dessus. Tu vois, il y a déjà 100 personnes qui l'ont vu, 70 qui l'ont utilisé. Il n'y a pas encore des gens qui l'ont liké. Donc, tu peux aller, si tu veux, si tu tapes dans la barre de recherche Louis Deslus, tu vas me trouver et tu peux aller liker mes templates. Et si tu veux que je t'en fasse, tu n'hésites pas à me le dire dans les commentaires. Je peux t'en faire dédié à ton activité, si tu veux. Moi, j'adore faire ça. Donc, tu veux juste me le dire dans les commentaires et je t'en fais. Donc, quand je clique dessus, je peux voir que là, je choisis la langue. Je veux qu'il me fasse des tags en français et je choisis le thème de ma vidéo. Donc, là, je lui mets le tag de ma dernière vidéo YouTube qui était sur ChatGPT. Je vais juste copier le titre de mon vidéo YouTube. Après, pour être plus précis, je peux lui mettre du thème, je peux lui dire avec les invités avec qui j'étais. Comme ça, il va mettre les tags qui ont un lien avec les invités. Et là, on peut voir qu'il me rédige toutes mes tags. Donc, c'est parfait. J'ai juste à les copier et les coller sur ma vidéo YouTube. Et ça va fonctionner. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que ça va vraiment te servir à utiliser de façon plus performante ChatGPT. Si tu as des recommandations pour les prochaines vidéos ou des questions sur celle-ci, n'hésite pas, les commentaires, c'est fait pour ça. C'était Louis Descluse alias La Grosse Moustache sur LinkedIn. La Grosse Moustache Sous-titrage Société Radio-Canada La Grosse Moustache